En 2015, la journée mondiale de la radio se consacre à la jeunesse. Les moins de 30 ans représentent plus de la moitié de la population mondiale et pourtant ils sont largement exclus des décisions sociales, économiques ou démocratiques qui les concernent. Les jeunes sont ceux représentés dans les médias. Il y a trop peu d'émissions produites, conçues ou diffusées par les jeunes. Cette exclusion médiatique perpétue les stéréotypes et construit des inégalités. Pourtant, les gens se mobilisent, journalistes citoyens, journalistes freelance et beaucoup de grands médias dépendent de leur travail. En donnant la parole à la jeunesse, nous pouvons libérer une énergie considérable de renouvellement et de développement des sociétés. En soutenant les jeunes par l'éducation, la formation au métier du journalisme, dans le traitement des sujets, nous pouvons construire des sociétés plus inclusives, plus prospères. La radio aide à changer notre regard et nos imaginaires et peut nous aider à changer le monde. Tel est le message de l'UNESCO en cette Journée mondiale de la radio et j'appelle tous ceux qui m'écoutent à le faire entendre partout. C'est le message de l'Université mondiale de l'Université mondiale de l'Université mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada